L'islam est à part, le fanatisme est à part, la personne impose le fanatisme, la personne n'a pas peur de l'islam, mais du fanatisme. Mais il considère, il croit que le fanatisme est l'islam et les fanatiques partout se développent comme des orties. Entre l'islam et le fanatisme, il y a un écart de la taille d'une dimension, il y a une grande dimension, une grande différence. Ce qu'ils montrent en Europe, c'est le fanatisme. Même aux Etats-Unis, ils montrent le fanatisme. Et ensuite, il dit, pourquoi est-ce que tu es contre nous ? Mais de toute manière, toi, tu veux tous les découper, tu veux découper les chrétiens, les moïsiens, et eux, on l'aide de toi. Si toi, tu essaies de la personne, bien sûr que cette personne également, il aura la haine d'eux. Toi, tu as la haine du décolleté, de la musique, d'une personne qui rit, d'une personne qui s'amuse. Et alors, lui également, il a la haine de toi. Le fanatisme est un très grand malheur, c'est un très grand danger, c'est comme le communisme. Et le président iranien Hassan Rouhani, l'application WhatsApp, il a précisé que cela va être interdit. Il regarde encore un acte de fanatique. C'est-à-dire, cela sort toujours des musulmans, Hassan Rouhani. Et en fait, lui, c'est une personne moderne, mais c'est l'application, ils lui font faire une application fanatique. Il n'est pas fanatique, c'est une personne moderne, mais il est fanatique autour de lui. Lorsqu'ils font de la pression, lui, il est en mesure de faire cela. Sinon, lui, il fait partie des frères, c'est-à-dire des francs-maçons, si Dieu le veut. Il n'a rien à voir avec eux. Et je demande la position du Dieu contre le diable. Et l'envoye a dit, certes, mon peuple, ce Coran, ils l'ont laissé comme un livre abandonné. Et donc, Dieu explique la raison du mal en maintenant, la surat Al-Furqan, verset 30. « Mon Seigneur, certes, mon peuple, ce Coran, en tant que livre délaissé, ils l'ont laissé. Et donc, les fanatiques, leur manque d'intelligence, on voit ce que cela coûte. Et il n'est pas au Coran que le Coran a délaissé. Non, il dit, je rends service au Coran. Mon frère, toi, le Coran, plus, tu dis, l'associationnisme, le Coran, plus des inventions. Et est-ce qu'il dit, qu'est-ce que ceci est une invention ? C'est un compagnon qui l'a dit. Mais mon frère, un compagnon, est-ce qu'il peut dire quelque chose de contraire au Coran ? Et donc, tu sors de nouvelles sentences contraires au Coran. Même le prophète est donc chargé de se conformer au Coran. Ah non, il dit, donc, il dit que cette sentence du Coran a été enlevée avec ce Hadith. Il dit, avec ce Hadith, la sentence du Coran a été aboli. Et ensuite, quand le malheur vient, ils sont étonnés. Et donc, ils n'ont pas eu d'aucun autre mal, rien qu'à cause de dire, donc, ils n'ont fait pas partie des associateurs. Ils ne sont même pas au courant que ce sont des associateurs. Et quand on leur dit, obéissez à ce que tu es descendu Dieu, il dit, donc, qu'on se conforme à ce qui était nos ancêtres, leurs traditions. Regardez, c'est ouvert, ce sont des traditionnalistes. Ce n'est pas selon le Coran, selon les traditions. Et en plus, ils soutiennent cela avec amour et enthousiasme. Il dit que c'est Fatima qui a dit cela. Mais est-ce que tu t'es à côté d'elle ? D'où est-ce que tu es là ? Et pourquoi est-ce que, donc, tu as aussi Fatima à un tel mensonge ? De plus, il entre dans le péché, dans cela aussi, également. Et donc, la plupart d'entre eux sont ignorants, ils ne connaissent pas le Coran. Et ceux qui le savent, ce sont des choses qui ne tiennent sur rien, ce ne sont que des conjectures. Avec des conjectures, des hypothèses, ils mentent. Dieu dit Dieu le Très-Haut. Et on leur dit, d'où est-ce que, de toute manière, ils disent, c'est une conjecture. Et donc, et avec une hypothèse, tu mens. Sous-titrage Société Radio-Canada